Pfff, j'en peux plus... De quoi ? De l'école, je suis fatigué, pourquoi Charlemagne l'a inventé ? Mais Charlemagne n'a pas inventé l'école, c'est ce que l'on entend parfois, mais ce n'est pas le cas, il a encouragé à ouvrir des écoles. Mais il a fait quoi alors Charlemagne ? Plein d'autres choses, mais avant de parler de Charlemagne, il faut que je te parle de Clovis et des Francs. Dans cette vidéo, nous avions parlé des migrations de population du 4e au 10e siècle. Je te rappelle qu'au 4e siècle, aux frontières de la Gaule, il y avait des peuples que les galoromains appelaient des barbares. C'était un terme péjoratif, négatif pour parler des peuples qui ne vivaient pas comme eux. Parmi ces barbares, il y avait les francs, qui se sont progressivement installés en Gaule et ont fondé des royaumes. Dans le pays, il y avait alors des francs, des visigots, des bourgondes et bien entendu les galoromains. Et puis en 481 après Jésus-Christ, il y a Clovis, un chef franc qui arrive à unir tous les francs et devient leur roi. Il dirige alors le royaume franc au nord de la Gaule. Mais ça ne lui suffit pas et sous son règne, les francs agrandissent leur royaume. Comme il n'y avait plus d'empire romain, Clovis en a profité pour combler ce vide en créant un royaume puissant. Pour augmenter son pouvoir et unir son peuple, Clovis devient chrétien et se fait baptiser à Reims. Il obtient ainsi le soutien des chrétiens de Gaule et agrandit encore davantage son pouvoir. A la mort de Clovis en 511, voici l'étendue du royaume franc en jaune. Clovis appartenait à la famille des Mérovingiens. Et à sa mort, le territoire franc est partagé entre ses trois fils. Lui et ses descendants ont régné pendant plusieurs générations et ils ont formé une dynastie qui s'appelait la dynastie Mérovingienne. Au fil des siècles, la famille des Mérovingiens a perdu son pouvoir. Et au 8e siècle, un autre grand roi a émergé, Charlemagne. Il appartenait à une nouvelle famille royale appelée les Carolingiens. Charlemagne a beaucoup agrandi son royaume par des conquêtes militaires. Son empire était immense et comprenait une grande partie de l'Europe. En 800, le pape a couronné Charlemagne, empereur des Romains à Rome. Ce couronnement a renforcé l'autorité de Charlemagne. Charlemagne était un chrétien dévoué. Il voyait le christianisme comme un moyen d'unifier son empire. Il travaillait avec l'Église pour répandre le christianisme. Il voulait un empire bien organisé et uni. Pour cela, il a mis en place plusieurs réformes importantes et il a notamment divisé son empire en comtés, chacun dirigés par un comte. Les comtes étaient responsables de l'administration locale et de la justice. Il voulait également encourager l'éducation et l'apprentissage. Il a créé des écoles, souvent rattachées aux monastères et aux églises, pour que les enfants puissent apprendre à lire et à écrire. C'est de là que vient l'idée qu'il a inventé l'école. Mais en fait, l'école existait déjà chez les galos romains. Après la mort de Charlemagne en 814, son empire a été divisé entre ses fils et petits-fils. Cette division a affaibli l'empire. Comme pour les fils de Clovis, les descendants de Charlemagne se sont fait la guerre. L'empire n'était plus capable de se défendre et notamment contre les attaques de vikings. Le pouvoir royal s'est progressivement affaibli au profit des seigneurs locaux et des nobles. D'autres dynasties vont alors émerger plus tard. Je récapitule. Au IVe siècle, aux frontières de la Gaule, il y avait des peuples que les galos romains appelaient des barbares. C'était un terme négatif pour parler des peuples qui ne vivaient pas comme eux. Parmi ces barbares, il y avait les francs qui se sont installés en Gaule et ont fondé des royaumes. En 481, Clovis, un chef franc, réussit à unir tous les francs et devient leur roi. Il dirige alors le royaume franc au nord de la Gaule. Clovis agrandit son royaume en profitant de la disparition de l'Empire romain. Pour augmenter son pouvoir et unir son peuple, Clovis devient chrétien et se fait baptiser à Reims, obtenant ainsi le soutien des chrétiens de Gaule. Clovis appartenait à la famille des mérovingiens. A sa mort en 511, son royaume est partagé entre ses fils. Lui et ses descendants ont régné pendant plusieurs générations. C'était le temps de la dynastie mérovingienne. Au VIIIe siècle, un autre grand roi apparaît, Charlemagne. Il appartient à une nouvelle famille royale appelée les Carolingiens. Charlemagne agrandit beaucoup son royaume par des conquêtes militaires, formant un immense empire en Europe. En 800, le pape couronne Charlemagne, empereur des Romains à Rome, renforçant son autorité. Charlemagne est un chrétien dévoué et travaille avec l'Église pour répandre le christianisme. A la mort de Charlemagne en 814, son empire est divisé entre ses fils et ses petits-fils, ce qui l'affaiblit. Comme pour les fils de Clovis, les descendants de Charlemagne se font la guerre. L'empire ne peut plus se défendre contre les attaques des vikings. Le pouvoir royal s'affaiblit au profit des seigneurs locaux et des nobles, et d'autres dynasties émergent plus tard. Je te propose maintenant un quiz pour que ton cerveau mémorise mieux ce que l'on vient de voir. Voici des questions, tu peux choisir la bonne réponse à chaque fois, mais pause. Je passe à la correction. Qui était Clovis ? Un chef franc qui a uni tous les francs. Pourquoi Clovis s'est-il fait baptiser à Reims ? Pour obtenir le soutien des chrétiens de Gaulle. A quelle dynastie appartenait Clovis ? Les Mérovingiens. Qui a fondé la dynastie des Carolingiens ? Charlemagne. Quel événement a renforcé l'autorité de Charlemagne en 800, son couronnement par le pape comme empereur des Romains ? Pourquoi dit-on parfois que Charlemagne a inventé l'école ? Parce qu'il a créé des écoles attachées aux monastères et aux églises. Que s'est-il passé après la mort de Charlemagne ? Son empire a été divisé entre ses fils et petits-fils, ce qui l'a affaibli. Dans cette vidéo, tu as appris comment les peuples considérés comme des barbares ont progressivement créé le royaume de France. La prochaine fois, nous verrons comment la France a continué à évoluer des siècles plus tard avec le temps des rois. En attendant, tu peux retrouver la leçon sur cette carte mentale qui est sur le site maitrelucas.fr sous cette vidéo. A bientôt !